Alors monsieur, vous êtes suisse alors ? Oui, mais je me soigne. Alors pourquoi vous venez avec nous en fait ? Par sympathie, nous les Suisses on est pour la paix et on n'aime pas les violences policières qui massacrent, c'est une horreur. C'est une horreur, il y a des gens qui meurent, des mâchoires fracassées, des yeux percés, des mains arrachées, c'est un état de guerre civile, c'est l'horreur. C'est partout la même chose, on est tous intoxiqués par les masses manières officielles. Vous êtes tous intoxiqués ? Donc vous utilisez les réseaux sociaux ? Notamment, par exemple, ou le bouche à oreille, ou le téléphone. Ce qui est inadmissible, c'est que nous en tant que Suisse, on connaît bien la finance, c'est le pays des banques. Et moi-même en tant que banquier, je peux dire que le monde entier pourrait très bien vivre, on a une surabondance de tout. On a trop de pain, trop de beurre, trop de viande, trop de fromage, trop de monde, trop de voiture, trop d'ordinateur, trop de téléphone, etc. Mais qu'il y a une infime minorité qui planifie la rareté et qui organise par méchanceté, par bêtise ou par excès de pouvoir, qui organise les raretés, qui organise le manque pour contrôler le monde. Alors qu'on pourrait tous très bien vivre, et notamment au niveau d'impôt, par exemple, on a découvert en Suisse, grâce à Monnaie Pleine, il y a les publicités de Monnaie Pleine, on a découvert qu'en prenant une micro-taxe, une nano-taxe... TVA, direct, indirect... Mais là vous parlez au niveau mondial ? Mondial. Le monde entier pourrait vivre en prenant une miette sur tous les transferts et créations monétaires dans le monde entier. Toutes les spéculations qu'il y a. On laisserait les gens faire leur cuisine financière, mais en prenant une miette sur tout ce qui se passe dans la finance internationale, les Black Shadows, les Black Pools, le Shadow Banking et toutes ces choses, tout le monde pourrait très bien vivre dans le monde entier. Il n'y aurait même plus besoin de réfugiés qui traversent la Méditerranée et qui viennent en Europe. On pourrait tous très bien vivre. Et c'est scandaleux qu'on doit faire des guerres civiles en France et vivre les gilets jaunes français. Vous êtes un exemple pour le monde, tenez bon, on pourrait tous très bien vivre sur la planète entière. Là monsieur, vous allez me donner la larme à l'oeil, franchement. Voilà, mais c'est la vérité ce que je vous dis. On peut tous, tous les humains peuvent bien vivre. Merci monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada